bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui il était deux fois il était deux fois il était deux fois c'est un roman de franck tillier franck tillier qui est considéré comme l'un des maîtres du thriller à la française qui est un auteur qui vend beaucoup de livres et que moi même je découvre même si je ne suis pas le premier puisque les libraires en parle voilà comment commence ce livre là franck tillier nous donne à voir toute l'horreur dont les hommes sont capables magistralement déroutant dit anne martel de la librairie martel à amiens donc je découvre un auteur de best seller généralement je me méfie mais je me laisse aussi parfois prendrait ce livre là je dois dire que je l'ai lu avec intérêt c'est un vrai page turner il construit une intrigue qui est très très bien ficelée très sombre et qui nous emmène dans des régions qui sont tout à fait terribles l'hôtel de la falaise se niché à l'endroit où la vallée de larves se rétrécissait en un entonnoir de roche à trois kilomètres à l'est de sagas à l'arrière de l'établissement de quarante six chambres se dresser une paroi calcaire de 110 mètres qui même en plein été était au trois quarts dans l'ombre barré d'une végétation chétive occulté du soleil par les pointes grises et blanches des alpes de sa voix un froid permanent y régnait une coulée d'air glacé descendue des cimes enneigées plus particulièrement ce début d'avril 2008 où le printemps tardait à se manifester tout commence en 2008 et pourtant il se passe quelque chose de tout à fait étrange l'histoire commence une première fois mais il ya un trou le personnage principal gabriel moscato dort dans cet hôtel il s'y réveille mais pas dans la bonne chambre et en plus quelques années se sont passés entre deux puisque nous sommes non pas en 2008 mais en 2020 alors que s'est-il passé comment se fait-il qu'on passe de 2008 à 2020 et bien gabriel moscato au début n'y comprend rien il est lui même tout à fait choqué par ce qu'il voit d'autant plus qu'il y a des étourneaux qui par centaines sont tombés sur les routes sur les forêts sur les lieux alors qu'ils tournaient autour de l'endroit ce qui crée une sorte de prémonition de malheur mais 12 ans se sont passés 12 ans depuis le moment où il y a eu l'enlèvement de la fille de gabriel moscato julie et évidemment au début en 2008 le moment de l'enlèvement est assez récent l'espoir de la retrouver vivante existe encore qu'en est-il 12 ans plus tard qu'est ce qui explique le trou de mémoire et surtout qu'est devenue julie et petit à petit les choses vont se reconstituer gabriel va retourner voir ses anciens collègues il est très mal accueilli il ne sait pas pourquoi il va retourner voir sa femme celle ci entre deux n'est plus sa femme il va reprendre l'enquête pour retrouver sa fille et on suit une sorte de deuxième enquête à la fois une enquête sur la disparition de julie mais aussi une enquête sur le temps perdu le temps effacé par un gigantesque trou de mémoire voilà le point de départ tout à fait attrayant de cette histoire il était deux fois mais très vite on va entrer dans d'autres histoires et notamment l'importance des livres l'importance d'un livre écrit par un auteur mystérieux kaleb traskman ce kaleb traskman est peut-être passé par sagas sagas s a g a s ce qu'on appelle un palindrome un mot qui se lie dans les deux sens et les palindromes et bien on en trouve comme indice dans cette histoire là et ce kaleb traskman et bien lui même a introduit des palindromes dans son manuscrit inachevé le manuscrit inachevé roman fictif de kaleb traskman roman réel mais je l'ignorais en lisant ce livre là roman réel de franck tillier qui est le roman précédent donc on retrouve des choses vues auparavant si on est un lecteur fervent de tillier ce qui est pas du tout mon cas donc je découvre et donc on a ce lien entre un livre un livre qui semble un livre qui semble révéler quelque chose de cet enlèvement de julie la fille de gabriel moscato ou l'auteur kaleb traskman j'arriverai jamais à dire ce nom correctement mais kaleb traskman plutôt et bien est peut-être lié à cette mort et il y a d'autres personnages avec des pratiques tout à fait étranges un peintre un photographe des artistes qui plonge dans les choses les plus noires de l'âme humaine des artistes fascinés par la mort comme le sont sans doute les gens qui écrivent des thrillers des polars des histoires où effectivement il y a des morts violentes il y a des tortures infligées peut-être aux personnages il y a des souffrances de ceux qui survivent il y a le concret de la mort un cadavre est retrouvé le jour même où gabriel moscato se retrouve à sagace douze ans après qui est-ce est-ce julie est-ce quelqu'un d'autre mais ce cadavre a été maltraité de manière absolument horrible et on nous épargne peu les détails mais ce qui est peut-être le plus intéressant c'est ce jeu ce jeu entre un roman policier traditionnel et la littérature et les lettres et d'autres romans qui viennent et bien se frotter à lui oeil vif esprit en éveil Gabriel sombra en silence dans les premières pages du manuscrit inachevé de Caleb Traskman préface de J.L. Traskman Juste un mot en avant un xiphophore voilà encore un mot étrange qui jouera un rôle important dans cette histoire là ainsi débute le livre de mon père Caleb Traskman j'ai déniché son manuscrit dans un carton remisé au fond de son grenier où il avait la fâcheuse tendance à tout entasser le paquet de feuilles format A4 se cachait dans ce fourbi depuis un an bien au chaud sous une lucarne qui cet été là déversait une belle lumière du nord mon père n'avait jamais révélé l'existence de ce manuscrit à personne sûrement l'avait-il écrit seul dans son immense villa face à la mer lors des dix mois durant lesquels ma mère mourait à petit feu dans un hôpital rangé par Alzheimer cette histoire à l'époque sans titre il ne l'a pas bouclé pourtant j'estime qu'il ne devait manquer qu'une dizaine de pages sur les presque 500 que compte le manuscrit pas grand chose en soi mais une catastrophe pour le genre littéraire dont il était devenu l'un des plus illustres représentants les thrillers de mon père faisait trembler des centaines de milliers de lecteurs et je tenais entre les mains sans doute l'un de ses meilleurs romans là il y a quand même quelque chose d'étrange c'est que ce livre il existe écrit par Franck Thillier lui-même qui a fait trembler des centaines de milliers je ne sais pas les chiffres de vente de Thillier peut-être dans ces eaux là en tout cas ça se compte en milliers ça assurément et bien tout d'un coup ce livre fictif qui est aussi un livre réel qui est inachevé il manque quelques pages mais en même temps rien de pire pour un roman qui est basé sur des énigmes à résoudre que de ne pas être achevé et bien ce roman inachevé en voici donc la préface et on va trouver chez un personnage important aussi de l'histoire et bien la vraie fin celle qui n'a pas pu être publiée et ce qui est intéressant c'est que nous avons à la fin du du livre ici et bien la fin du manuscrit inachevé cette fin soit disons celle de l'auteur de ce Caleb Traskman qu'on recherche qui est décédé puisque son fils écrit la préface écrit la préface alors je ne vais pas aller plus loin parce que c'est toujours très compliqué dans ce genre d'histoire de dire trop ou pas assez de donner envie peut-être à d'autres personnes de découvrir ce livre-là sans spoiler toute l'histoire parce que sinon ça n'a plus beaucoup d'intérêt même si on ferme le livre avec l'envie d'aller voir justement d'autres livres il y a un livre donc le manuscrit inachevé avant je crois qu'il y en a un après on découvre tout à la fin de notre lecture par un subterfuge lié aux lettres dans le livre la typographie du livre et bien une information qui donne à réfléchir et qui remet en cause ce qu'on avait lu bref il s'agit d'une lecture qui donne au lecteur le plaisir de lire et je pense que si ça marche tellement bien ces livres de Franck Thillier c'est que justement il y a à la fois cette plongée dans la noirceur humaine et il y a des pages terribles qui sont liées à ça mais aussi le jeu le jeu jeu de pistes un peu on cueille des indices on se laisse avoir par les subterfuges par les faux-semblants par une sorte de jeu de cache-cache qui accroche il était donc deux fois un roman de Franck Thillier qui qui sous-titrage qui se a qui a une dans une Sous-titrage ST' 501